Depuis 1500 ou 1600, on domine le monde intellectuel et le monde militaire et le monde de la pensée et le monde de la recherche intellectuelle, etc. Donc on avait une espèce de prestige de ceux qui savent. On était les sachants, les universités étaient chez nous, les meilleurs professeurs, les meilleurs esprits, etc. Et ce que je commence à voir surgir, c'est que dans le fond, on a Inde, en Chine, etc. La Chine sort plus d'ingénieurs chaque année que les Etats-Unis en sortent en 10 ans. Donc il est en train de se passer quelque chose, nous perdons la conscience qu'avaient les autres de notre supériorité intellectuelle. Et ça, c'est un élément absolument essentiel, c'est-à-dire qu'avec le sort, ils n'ont plus confiance en nous. Et ça, pour moi, c'est déjà un truc incroyable. Et on le voit très bien par exemple en ce moment, regardez, la France reçoit un claque sur claque en Afrique. C'est parce qu'ils trouvent que les gens qui sont en Paris pensent comme des... Comme des savates ? Comme des savates et qu'ils ne voient pas pourquoi ils devraient suivre, c'est génial. C'est terminé. Bonjour tout le monde. L'Europe, ça sera l'Afrique et l'Afrique, ça sera l'Europe de maintenant. C'est la fin du règne blanc, c'est terminé. Alors vous allez me dire pourquoi tu parles de ça maintenant, mais vous allez voir, tout le monde va en parler de ça. C'est terminé ! C'est fini le règne de chez nous, les Occidents terminés, l'Amérique terminée. Les Noirs sont en pleine élévation, l'Afrique est en train de s'élever à grands pas. Ils ont compris, c'est la punition de Dieu qui s'abat sur nous. C'est fini le règne de chez 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 nous. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. ... 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